Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Tu fais quoi où tu veux Ils ont voulu gâter, mais je suis arrangé Gâter, gâter, mais je suis arrangé Ils ont voulu gâter, mais je suis arrangé Gâter, gâter, mais je suis arrangé Gâter, gâter, mais je suis arrangé Au loin pour tout le monde Pouchez, bouchez, bouchez, bouchez Tu fais quoi où tu verras Tu fais quoi où tu verras Tu fais quoi où tu verras Gâter, 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 mais je suis arrangé 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 Donc je veux qu'on se tienne debout Nous allons acclamer le prophète Jérémy On acclame Dieu très fort Prophète, tu as tout le temps Après je vais monter Que Dieu te bénisse Le peuple de Dieu, on le reçoit Je veux qu'on acclame Dieu Après son passage, je vais monter pour prier pour vous Que Dieu nous bénisse La Bible dit Quand Dieu donne une vision Il donne la provision Alléluia Et la Bible dit aussi que Un peuple sans vision Est un peuple sans frein Vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère Alléluia Dans le livre de Ephésia, il nous est mentionné Cinq ministères Que nous connaissons Ephésia le chapitre 4 à partir du verset 7 Et lorsque Dieu t'appelle Par exemple à un ministère prophétique Je vais vous expliquer un peu le sens du ministère Alléluia C'est-à-dire vous et moi Nous étions sur la terre Et Dieu a promené son regard Et il a décidé De donner une vision à son serviteur Alléluia Et cette vision, il a accompagné D'un ministère Le ministère de prophète Auquel il est appelé Et Dieu le prend lui C'est-à-dire lui en tant que ministre Ainsi que sa vision Et Dieu en fait don à l'église Alléluia Ça veut dire que les personnes que vous voyez là Sont des dons pour vous Alléluia Ils sont des dons pour vous Parce que la Bible dit qu'il a fait Les un des apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs Pour le perfectionnement des saints Donc eux, ils travaillent au perfectionnement des saints que vous êtes Et vous voyez, aujourd'hui Lorsque nous regardons les églises Corps du Christ Nous avons tendance à constater Que cette notion a été oubliée Parce que, et je me prêche à moi-même ce matin Alléluia Parce que les hommes de Dieu que nous sommes Nous avons tendance à oublier notre rôle de berger Le berger, c'est celui qui est responsable de la bergerie Mais le berger doit prendre soin de ses brebis Alléluia Avant que les brebis ne prennent soin du berger C'est d'abord au berger de prendre soin de ses brebis Et vous voyez, comme je le disais tout à l'heure Toutes les séquences auxquelles j'ai assisté Depuis mon arrivée M'ont fait réaliser l'importance de ces choses Et toutes les fois où je viens ici, je suis enseigné Que je vienne en tant qu'orateur comme aujourd'hui Que je vienne en tant que participant Comme à plusieurs reprises J'ai toujours été enseigné Et tout à l'heure, nous avons entendu le témoignage De la chante ici à droite Et après son témoignage Le prophète Stéphane a rappelé Que à la veille de la rentrée Le prophète Yvon avait posé une action prophétique Alléluia Vous voyez, ça démontre Que ces hommes qui sont là Prennent soin de vous Alléluia Et à plusieurs reprises Je suis passé ici Des jeudis, des dimanches Et j'ai toujours été témoin J'ai toujours assisté A des séries d'actions prophétiques Qu'ils vous font poser Mais ces séries d'actions prophétiques Là, pensez-vous une seule seconde Que c'est pour eux qu'ils le font C'est pour qui ? Alléluia Alléluia Aime mes vies Tu as un père Et tu as des hommes de Dieu qui sont là Et qui remplissent pleinement Leur rôle Alléluia Mais dans le livre de Job 8, le chapitre 32 La Bible dit Or en l'homme, ce n'est pas l'âge qui compte Mais l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui repose sur nous Alléluia Ils sont certes jeunes En âge Mais grands dans l'esprit Alléluia Et leur grandeur d'esprit Est devant nous ce soir Vous êtes le résultat De leur grandeur d'esprit Et donc le thème de l'événement Qui nous rassemble ce soir C'est quoi ? Qu'est-ce que quelqu'un peut me le rappeler ? Dieu a une parole Pour qui ? Pour moi Dis à ton voisin La parole de Dieu est pour moi ce soir Dis Dieu a une parole pour moi ce soir Et je ne quitterai pas ce lieu Sans avoir reçu La parole que Dieu a prononcé sur moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et donc depuis le début de ce mois Vous avez déjà commencé A développer un peu ce thème Amen Et donc ce matin nous allons Du moins cet après-midi Nous allons conclure Cet événement Avec de la prière Avec la parole de Dieu Bien évidemment Et le thème que je vais développer ce matin C'est J'entends un bruit Dis à ton voisin Il se fait entendre un bruit Alléluia Vous savez Dans la vie d'un enfant de Dieu Dans la vie d'un chrétien Il y a diversité de bruits Qui se font entendre Alléluia Il y a diversité de bruits Qui se font entendre Mais vous savez Un bruit est toujours Annonciateur d'un événement Alléluia Un bruit est toujours Annonciateur d'un événement Il y a des bruits Qui annoncent la mort Il y a des bruits Qui annoncent la malédiction Il y a des bruits Qui annoncent des épreuves Il y a des bruits Qui annoncent multiples pleurs. Il y a des bruits qui annoncent toutes choses de négatifs. Alléluia. Mais il y a aussi des bruits qui annoncent de bonnes choses. Alléluia. Et ce matin, le bruit que j'entends, et l'événement qui va précéder ce bruit, c'est un bruit annonçateur d'une bonne nouvelle pour toi, Église. Alléluia. C'est un bruit qui annonce une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, il y a confrontation de bruit. Dis à ton voisin, il y a confrontation de bruit. On entend trop le bruit de nos ennemis. Alléluia. Mais ce soir, ils vont entendre aussi notre bruit. Le bruit que la parole de Dieu va prononcer à ton égard. Tes ennemis vont l'entendre. Alléluia. Si eux, ils avaient prononcé un bruit de malédiction, ce soir je prononce un bruit de bénédiction à ce ta vie. Si eux, ils avaient annoncé un bruit de pauvreté, ce soir j'annonce un bruit de richesse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos bibles très rapidement dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset premier. Il est écrit. Il est écrit. La main de l'éternel fut sur moi. Et c'est Ézéchiel, le prophète, qui parle. Il dit, la main de l'éternel fut sur moi. Et l'éternel me transporta en esprit. Et l'éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Et il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Et voici. Et voici. Ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit. Et il me dit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre ? Ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis. Et je répondis. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Tu le sais. Tu le sais. Il me dit. Il me dit. Prophétise sur ses eaux. Il dit prophétise sur ses eaux. Et dis-leur. Et dis-leur. Osment desséché. Osment desséché. Écoute la parole de l'éternel. Écoute la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'éternel a ses eaux. L'éternel a ses eaux. Voici. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'éternel Alléluia Je prophétisais Et Édéchiel dit je prophétisais Selon l'ordre que j'avais reçu Et comme je prophétisais Il eut un bruit La Bible déclare il eut un bruit Que quelqu'un dise il eut un bruit Que quelqu'un dise ce soir Il va se faire entendre un bruit Au nom de Jésus Va plus loin Et voici Il se fit un mouvement Je vous ai dit en introduction Qu'un bruit est toujours annonciateur de quelque chose Alléluia Et la Bible déclare que ce bruit que Édéchiel avait entendu Avait annoncé l'arrivée imminent d'un mouvement Ce soir je veux annoncer un mouvement imminent dans ta vie Au nom de Jésus de Nazareth Vas-y continue Et les eaux s'approchaient Et la Bible déclare Que les eaux vont se rapprocher Ceux qui étaient éloignés Va commencer à se rapprocher Hé ! Église, ce soir ton mariage va se rapprocher de toi Ce soir ton miracle va se rapprocher de toi Ce soir ta paix va se rapprocher de toi Ce soir ta guérison va te rapprocher de toi Ce soir la joie qui te manquait tant va se rapprocher de toi A cause de la parole que l'éternel aura prononcée sur ta vie Qui se tient de vous et qui dit amène la parole à bars de ta vie Au nom de Jésus Alléluia Voici une histoire que nous connaissons tous Ézéchiel, le chapitre 37 La Bible nous dit Que la main de l'éternel Va se positionner sur Ézéchiel Alléluia Nous sommes arrivés dans les temps de la fin Et dans les temps de la fin La main de l'éternel se positionne Sur les prophètes de Dieu que nous sommes Parce que la Bible nous révèle Dans le livre de Juge Lorsque Israël pleurait A cause de l'oppression des philistins La Bible dit que Dieu suscita un prophète Alléluia Ce soir je veux que tu comprennes Que Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes A susciter les prophètes pour toi qui pleure Pour que les prophètes soient annonciateurs d'un bruit Un bruit de bonnes nouvelles Un bruit de réconciliation Pour la gloire du nom de Jésus Et la Bible dit Que la main de l'éternel va se positionner Sur Ézéchiel Et la Bible dit qu'il va être transporté Mais il ne va pas être transporté n'importe où Il va être transporté au milieu d'une vallée Or la définition d'une vallée c'est quoi ? Une vallée c'est un positionnement géographique Situé entre deux montagnes Mais ce que le dictionnaire nous donne Comme aspect de la vallée C'est que non seulement c'est un lieu Qui est entre deux montagnes Mais c'est surtout un lieu obscur Alléluia 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 La vallée est le symbole de ta vie Peut-être que toi aussi tu es entre deux montagnes Quand tu regardes à gauche c'est épreuve Quand tu regardes à droite c'est épreuve Quand tu regardes devant c'est épreuve Quand tu regardes derrière c'est épreuve Mais Dieu va susciter un prophète Alléluia Et Dieu va transporter un prophète Dont ta vue qui est si chaotique Dont ta vue qui est si obscure Dieu va susciter un prophète Et le prophète viendra annoncer la parole de Dieu pour toi Alléluia La Bible dit que Dieu va transporter Ézéchiel le prophète Dans cette vallée Dans cette vallée C'est pourquoi l'église Respecte les hommes de Dieu Respecte les hommes de Dieu Parce que quand Dieu nous pond Et il nous positionne dans ta vie C'est pour donner de l'ordre à ta vie Au commencement la terre était ta forme et vide Et c'est la parole de Dieu Qui a redonné forme A cette terre C'est la parole de Dieu Qui a discipliné la terre C'est la parole de Dieu Qui a organisé la terre Le travail qu'ils font Est un travail qui vous discipline Le travail qu'ils font Est un travail qui donne un sens à votre vie C'est pour ça que Dieu les a transportés sur ton chemin Ta vie qui était une folie Ta vie qui était informe et vide Regarde toi-même ton passé Regarde ton passé Cette maman a rendu témoignage En six mois Alors qu'au vu de l'aspect physique Nous voyons bien que c'était une personne âgée Où était-elle ? Alléluia Avec qui était-elle ? Et sa vie n'avait jamais changé pendant 21 ans Mais quand Dieu a suscité Quand Dieu a transporté Ses prophètes dans sa vie La vie de cette femme a changé Son histoire a changé Comme Jacob De Jacob est passé à Israël Elle est passée de son papier à régulariser Je prophétise cela dans ta vie Au nom de Jésus Je déclare qu'aujourd'hui Ton histoire change Ton identité change Si on t'appelait chômeur Aujourd'hui on t'appellera salarié Si on t'appelait stéril Aujourd'hui on t'appellera maman Au nom puissant de Jésus Alléluia Il a été transporté Dans cette vallée Et Ézéchiel A été témoin de choses horribles Dans cette vallée La Bible dit qu'il y avait quoi ? Des ossements Mais regardez un peu Lorsque l'on parle d'ossements Ça veut dire que Avant les ossements Il y avait vie Donc à partir de ce moment-là La vie a quitté le corps Et il y a eu la mort Mais regardez L'état n'allait que de mal en pire Parce que le corps a dû se décomposer Le corps a dû disparaître Et on a enfin vu les os Peut-être que ta vie aussi allait de mal en pire Peut-être que ta vie allait d'échec en échec Comme ces ossements Peut-être que ta vie était déception sur déception Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi C'est que en ce jour En ce lieu Église Dieu a transporté la parole prophétique Pour donner la chance Pour redonner la vie A ta vie Alléluia Ossements Et la Bible va plus loin C'était des ossements desséchés Comme plusieurs fois Nous voyons la sécheresse Dans nos finances Nous voyons la sécheresse Dans nos foyers Nous voyons la sécheresse Dans tout ce que nous entreprenons Dis à ton voisin Il y a encore espoir Il y a encore espoir La parole que Dieu va prononcer ce soir Va changer toute chose La parole de Dieu A bouleversé la vie d'un homme Anciennement appelé Saul Délinquant, brigand Alléluia Mais après avoir rencontré le Seigneur Dieu a dit un mot dans sa vie Et le délinquant est passé à prédicateur De l'œuvre de l'éternel Et il a bâti un grand nombre d'églises Qui aurait cru A ce qui avait été annoncé Qui a reconnu le bras de l'éternel Je veux dire à quelqu'un Peut-être que les gens ne croyaient pas En ce qui t'était annoncé Mais le temps est arrivé de façon imminente Ils ne pourront plus croire Mais ils le verront Parce que la parole de Dieu Va se faire chère dans ta vie Alléluia 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 Les ossements Desséchés Et Dieu Va interroger Son serviteur Il va dire Fils de l'homme Penses-tu Que ces ossements Peuvent-ils Retrouver La vie Ce matin J'entends la voix du Seigneur M'interroger A ton égard Et je lui dis Oui je le crois Je crois que la MFI Que le peuple de la MFI Peuvent retrouver la vie Qu'ils avaient perdue hier Je crois que ta vie Peut retrouver le sens Qu'elle avait hier Je crois que la gloire De la seconde maison Est encore possible pour toi Je crois que le changement Est encore d'actualité pour toi Parce que je dis oui A la question que l'éternel Me pose à ton sujet Je dis oui Je dis oui pour toi ma sœur Je dis oui aussi pour toi C'est valable pour toi maman C'est valable pour toi C'est possible C'est encore possible pour vous Je vous assure C'est possible C'est possible Là où il y avait la mort C'est encore possible D'apporter la vie Là où il y avait le rejet C'est encore possible Qui change votre histoire Là où il y avait la négativité C'est encore possible La positivité Là où les gens ne croyaient plus en toi Lui il croit en toi C'est encore possible C'est encore possible Et c'est encore possible Dans la vie d'une personne Qui est présente ici Une personne qui a connu Successivement deux décès Et qui a été bouleversée Elle est où cette personne ? Elle est où ? Tiens-toi debout La mort a frappé À ta porte Mais c'est encore possible C'est encore possible C'est encore possible Venez je vais prier pour vous Prophète c'est encore possible pour elle Elle a été visitée Toutes les deux Ok Deux décès successifs Waouh C'est douloureux C'est douloureux Ça fait mal Je le sais Mais Dieu le sait aussi Mais il dit C'est encore possible Parce que ce soir Vous êtes à un rendez-vous divin Un rendez-vous de vie Et la vie de Dieu Apporte la gloire de l'éternel La vie de Dieu Apporte la restauration La vie de Dieu Apporte la consolation Voilà pourquoi Il nous a présenté Le Saint-Esprit Comme étant le Paraclétos Qui veut dire Consolateur Ce soir Dieu veut vous consoler Levez simplement Les mains Comme ça Saint-Esprit Fais ta part maintenant Fais ta part maintenant Et touche leur vie Tu es le Dieu de miracles Maintenant Touche Touche Pour la gloire Et l'honneur De ton nom Pour un témoignage nouveau Une histoire nouvelle Et je mets fin A cette malédiction mortuaire Qui avait été proclamée Dans sa vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et je communique La vie de Dieu Maintenant Je communique La vie de Dieu Maintenant Au nom puissant De Jésus Au nom puissant De Jésus Au nom puissant De Jésus Touche Touche maintenant Oui plus de toi Seigneur Apporte ta touche Maintenant Apporte ta touche Maintenant Apporte ta touche Maintenant Apporte ta touche Maintenant Pour la gloire De ton nom Maintenant je mets fin à toute malédiction mortuaire également prononcée Là où la mort avait visité J'appelle la vie maintenant Au nom de Jésus Et j'interdis la mort de récidiver de nouveau Au nom puissant de Jésus de Nazareth C'est encore possible pour toi C'est possible pour toi Et la Bible déclare Que quand Ézéchiel Je ne vous ai pas oublié Ma soeur, je prierai pour vous Quand Ézéchiel A prophétiser La Bible dit Que un bruit a commencé à se faire entendre Je vous ai dit que ce soir Il y a confrontation de bruit Il va se faire entendre un bruit Aux sorties de ce programme Un bruit se fera entendre dans ta vie Et les gens se demanderont Que s'est-il passé Qui a-t-il rencontré Tu leur diras simplement Que mes pieds ont foulé la MFV France Et Dieu a bouleversé ma vie Voici ton secret Voici ton secret Et la Bible dit Qu'un mouvement A commencé à se produire Dans cette vallée Obscure Entre deux montagnes Un mouvement La vie a commencé à impacter Ce lieu qui était rempli d'ossements Desséchés Alléluia Je suis en train de te dire ce soir Que le mouvement L'action que le Saint-Esprit Va entreprendre dans ta vie Va commencer à redonner forme A toute chose Va commencer à appeler Tous ceux qui s'étaient éloignés de toi Tout ce que le diable t'avait volé Tout ce que les sauterelles t'avaient volé Le diable va te les restituer Parce que la parole de l'éternel A été prononcée à ton égard Et la parole de Dieu Ne retourne jamais à un aile Sans avoir accompli Ce pourquoi elle avait été prononcée Si Dieu avait prononcé Une parole de bénédiction pour ta vie Elle s'accomplira certainement Oui si tu ne le croyais pas Ce soir Je suis venu te demander Et de te supplier De le croire Parce que le temps est arrivé Église Où Dieu va maintenant Il est le Dieu des temps Et des circonstances Le temps est arrivé maintenant Où tu dois récupérer Tout ce que l'ennemi t'avait volé Où tu dois récupérer Tout ce que ta pénina T'avait volé Quand pénina te mortifiait Ce soir Pénina va se taire Je veux fermer la bouche De tous les péninas de ta vie Parce que ton Samuel arrive Parce que ton Samuel arrive Et tu marcheras Et les gens seront témoins Ils verront Ils verront La âne qui pleurait hier La âne qui était dans l'amertume hier La âne qui se disait Marat à l'intérieur d'elle-même Ils la verront marcher Avec son Samuel Pour la gloire Pour la gloire du nom de Jésus C'est ton temps C'est ton temps Cette femme Cette maman Qui a témoigné Elle pensait que Dieu Ne la connaissait pas C'est simplement Que son temps N'était pas arrivé Son temps n'était pas arrivé Quand Marie Se rapproche de Jésus A la fête de Cana Elle lui dit Il manque du vin Regardez la réplique du maître Et du femme Qu'y a-t-il entre toi et moi Mon temps N'est pas encore Arrivé Et plus bas Lorsque son temps Était arrivé Lorsque son timing Était arrivé Lui-même A pris ses responsabilités Sans que personne Ne lui demande Le temps est arrivé Où Dieu va prendre Ses responsabilités A ton écart Il n'a plus besoin De prier Il n'a plus besoin De jeûner Il n'a plus besoin De te lamenter Parce que lui-même Prend ses responsabilités Parce que c'est son temps Mets simplement Ta confiance en lui Je t'assure Mets simplement Ta confiance En lui Joseph Jeté en prison D'abord vendu Aux Amalécites Recueilli par Potiphar Accusé Par la femme de Potiphar Jeté en prison Oublié des hommes Qui l'avaient aidé Je sais Tu en as aidé beaucoup Mais qui t'ont laissé Dans cette prison Et pourtant Il y avait un accord A leur sortie Joseph leur a dit Souvenez-vous de moi Ils ont dit oui Les gens t'avaient promis l'aide Ils t'avaient même promis le mariage Mais ils n'ont jamais respecté leur parole Ils t'ont oublié Ils t'ont délaissé Tu étais dans cette prison Entre quatre murs Tu ne voyais plus d'issue Tu ne croyais même plus en toi-même Mais un jour Dis à ton voisin Un jour Un jour A une heure précise Pendant la nuit Pharaon A eu des sanges Alléluia Je veux t'annoncer Que prochainement Quelqu'un aura besoin De tes services Quelqu'un aura besoin De ta prière Quelqu'un aura besoin De tes conseils Quelqu'un aura besoin Que tu lui parles De ton église Alléluia Abandonné dans la prison Mais transporté au palais royal Par la suite Le temps est arrivé Où tu vas être transporté Au palais royal Alléluia Au palais royal Et tu mangeras A la table Des rois Et les meilleurs fruits De ce pays Seront Pour toi Alléluia Alléluia Avant tu contemplais Le 4-4 passé Mais demain Les gens te contempleront Passer dans le 4-8 Alléluia Avant c'est toi Qui racontais Les témoignages Des autres Mais maintenant Les gens vont raconter Ton témoignage Parce que Dieu T'aura visité Parce que Dieu Aura donné une parole Dans ta vie Est-ce que tu le crois Avec moi Si tu le crois Tiens-toi debout Et dis Amen Trois fois Hé église Fais comme ça avec moi Ce soir Il y a confrontation De bruit Ce soir C'est bruit Contre bruit Mais ce soir Le son du bruit De la parole Que Dieu va prononcer Sera victorieuse Le son du bruit De la parole De Dieu A mon égard Va apporter La vie Dans ma vie Ce soir Le son de la parole De Dieu Va apporter Forme A ma vie Ce soir Le son de la parole De Dieu Va réveiller Mes ennemis Ce soir Le son de la parole De Dieu Va apporter La confusion Dans le corps De mes ennemis Ce soir Mon histoire Change Ce soir Les choses anciennes Sont passées Et voici Toute chose Devient nouvelle Au nom de Jésus Les oeuvres Des ténèbres Seront dévoilées Toi qui es Tourmenté Par des esprits Il y a une personne Qui est ici Me révèle Cet esprit Qui est souvent Poursuivi Par des chiens Dans un sang Viens On va mettre fin A cela Elle est souvent Poursuivi Dans des sang Viens Viens rapidement C'est toi ma fille Ok La puissance De Dieu Va faire un travail Sur toi Donne le pas A quelqu'un d'autre Et lève tes mains Là où tu es Et laisse Dieu Te secourir Laisse Dieu Te secourir A partir de ce soir A partir de ce soir Que l'éternel Relève le défi De ta vie Que l'éternel Relève le défi De ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il réécrit Ton histoire Il réécrit Ton histoire Il réécrit Ton histoire Ce matin Ton histoire Est réécrite Est en train De retrouver Vif Femme de prière Et d'intercession Au nom de Jésus Touche moi Touche Touche moi Touche moi Touche moi Touche moi Venez Viens Viens Rapidement Nyaoui Venez Comment vous appelez Le Seigneur va nous aider Nyaoui Alléluia C'est elle On acclame très fort Jésus Nyaoui Alléluia Qui s'appelle David C'est mon grand frère Mon frère s'appelle David Il habite ici D'accord Il est dans l'église Non C'est votre mari Venez madame Quel est le lien de parenté Qui vous lit C'est le fils D'accord Et vous vous êtes Donc sa belle mère Belle sœur Belle sœur D'accord D'accord J'entends les bruits D'un enfant Que Dieu va vous donner Vous priez Pour avoir un enfant Madame Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Prophète de Dieu J'entends les pleurs D'un enfant Oui Je crois Et j'ai foi Et Dieu fera C'est votre mari David C'est ça Oui Dites lui de ma part Il faut urgentement Qu'il rencontre Les hommes de Dieu Oui Viens les questions Parce que Pourquoi Je suis transporté En Allemagne Il a fait l'Allemagne Est-ce qu'on peut acclamer Jésus D'accord Il faut de façon urgente Qu'il rencontre Les hommes de Dieu Parce que c'est un homme Que Dieu est sur le point de bénir Alléluia Dieu va lui ouvrir une porte Dans le domaine de l'entreprise Et il va mettre en place Une société d'import-export Le prophète avait déjà dit ça Je ne viens que confirmer Alléluia On peut acclamer très fort Jésus Est-ce qu'on peut m'apporter Une bouteille de juillet S'il vous plaît Maintenant Savante de Dieu Rejoins-moi On va lui communiquer la vie Donc Il faut mettre ta main sur ça Maintenant 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 Au but apparaît Par la puissance de Dieu 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 Le témoignage sera fort et glorieux My God Le témoignage sera fort et glorieux Parce que Jean-Esprit a décider de relever le bébé de ta vie Et a décider de relever le bébé de ta vie A décider de relever le bébé de ta vie A décider de relever le bébé de ta vie A décider de relever le bébé de ta vie Et de ta vie A décider de relever le bébé de ta vie Tu as un peu En fait Je sais Tu as déjà eu d'autres enfants En fait Mais n'est-ce pas te dire que tu viens de voir Parce que C'est une action de la chance d'Eris Mais ce soir En ma qualité de prophète Je mets fin à cette action autour de toi Au nom de Jésus de Nazareth Mais non Tu le fais Que Dieu te bénisse Tu peux déposer ton enfant Que Dieu te bénisse Et que le Seigneur t'accorde les désirs de ton coeur La Bible dit Faites de l'éternel tes délices Et elle vous donnera ce que votre coeur désire Seigneur je prie Que tu lui accordes les désirs de son coeur En un temps record Qu'elle soit un témoignage vivant Seigneur de l'authenticité de ce ministère Dans lequel elle est Au nom puissant de Jésus de Nazareth Amen Que Dieu te bénisse Levez simplement vos mains comme ça Seigneur merci Ce que ta bouche dit ta main l'accomplit Dieu va vous conduire dans une élévation Au niveau de votre emploi Une élévation, une promotion Est sur le point d'arrivée de façon imminente Il est vrai que vous êtes combattu A l'intérieur Mais ce combat est lié à l'étoile qui repose sur vous Ce combat est lié à l'étoile qui repose sur vous Vous savez il n'y a pas besoin d'être chrétien Pour déterminer l'étoile qui repose sur quelqu'un Alléluia Il n'y a pas besoin d'être chrétien Hérode n'était pas chrétien Mais pour autant il avait déterminé qu'un roi était né Alléluia Parce qu'il connaisse votre avenir Les premiers seront les derniers Les derniers seront les premiers Seigneur j'ai foi Je relâche donc sur la grâce divine dans la vie de cette femme Au nom puissant de Jésus Seigneur que l'année à venir soit une année de transformation Au niveau de son emploi Seigneur que tu ouvres les portes Les portes qui étaient fermées jusque là Les espérances qui étaient fermées jusque là Je prie dans le nom de Jésus Que tu puisses Seigneur les réanimer Les lui redonner pour la seule gloire de ton nom Au nom puissant de Jésus de Nazareth Amen